Bonjour à tous et bienvenue à Mange Disque, nouvel épisode estival. Et non seulement estival mais en plus IRL avec, et voilà vous l'avez reconnu, avec monsieur Mikado Twix. Comment ça va Wiz ? Ça va très bien. Moi je suis content, ça fait un moment que je n'ai pas fait un petit numéro faute de temps, mais j'avais vachement envie de ressortir mes disques pour qu'on en parle encore une fois ensemble. Et bien voilà, quand l'occasion se présente, on en profite. Et une fois n'est pas coutume, nous avons lâché les 33 tours, les CD et compagnie pour aborder une sélection de 45 tours. C'est un petit peu le titre de l'émission en même temps, non ? Le fameux Mange Disque, non ? Oui, on en vient enfin à l'objet. Il y a un moment où il fallait la faire cette émission. Voilà, il fallait quand même le faire. Et ce n'est pas par rapport à ce qu'on a pu faire à plusieurs reprises, vraiment des achats récents, mais vraiment des disques souvenirs. C'est Madeleine, c'est comme j'aime bien dire. C'est ton fonds de commerce, c'est ta Madeleine de plus. Tu sais que je l'ai déposé sur l'INSEE, le fondsdecoverse.com et tout, ça existe. J'en doute aucunement. Donc nous avons, parce qu'on aime bien faire des parties, des sous-parties, des antithèses, des thèses et des conclusions. Je ne suis pas Yatcha, il faut que tu arrêtes. Alors en 1412, les 45 tours sous Gutenberg. Petit A. Petit A, grand B, nous avons décidé de sélectionner deux 45 tours pour enfants, on va dire, de manière large. C'est vrai que le support s'y prêtait, mais à fond, quoi. Bah un petit peu quand même. Moi, c'est un peu le gros de ma collection de 45 tours, c'est tout ce qui était dessin animé, histoire d'enfant et tout et tout. Quand vous aurez entendu la fée clochette, vous pourrez tourner la page. Ensuite, deux 45 tours français ou francophones. C'est ça. Si jamais, je ne sais pas, il y a peut-être un Célène Dian qui se promène, tout ça. Ah, Ziggy ! Ah non, c'est les 91 Ziggy, désolé, ça va pour. Dommage. Et puis, deux 45 tours internationales. Donc là, on a une formule pour à peu près 15 numéros, quoi. On peut, oui, tout à fait. Donc c'est le premier, on ne s'en interdit pas d'autres à partir du moment où on a une sélection pertinente. Il y a bien Nordoc qui va venir poser ses disques à un moment. On n'en a discuté pas plus tard qu'hier et il aimait bien l'idée. Donc on va démarrer avec Les Enfants, les 45 tours pour enfants. Et Monsieur Twix, je te laisse le premier extrait. Eh bien, on va s'écouter la chanson de Nono de 1981. C'est moi, Nono, mon petit robot. C'est moi, Nono, mon petit robot. Je suis un cadeau d'Ulysse pour Télémaque sans plisse. C'est moi, Nono, mon petit robot. C'est moi, Nono, mon petit robot. Contre les vieux péchants, je le ferai du temps. Un petit clou ? Eh, tu veux un petit clou ? C'est moi, Nono, mon petit robot. Alors pourquoi j'ai choisi ce disque ? Pour plusieurs raisons. Parce que, comme tu l'as dit, c'est un 45 tours que j'ai possédé à l'époque. Comme tu le sais, j'adore Ulysse 31. J'ai racheté l'édition vinyle de notre ami David Collin que je conseille chaudement. Mais Nono ne chante pas dessus. Eh bien voilà, donc c'est bon. C'était la pièce manquante. Soyez honnête, ce n'est pas une super chanson. Tu as un petit clou, machin et tout et tout. Mais j'ai un affect vraiment tout particulier parce que moi, c'est un disque que j'avais. Mange disque et tout. Voilà, on est dans le thème. Je l'avais déjà fait découvrir la série à mes enfants dans le cadre des révisions. Ils avaient évidemment accroché. C'est une des meilleures séries de dessins animés au monde. Et je l'aurais mis une fois en voiture. La chanson de Nono. Et je ne sais pas, c'est devenu la petite chanson de famille que tu chantes avec tes garçons. C'est devenu une mallette de Proust collective en fait. Un petit peu. Soyons honnêtes, qui est très stupide. Mais je ne sais pas, elle fonctionne. Comme de nombreux génériques de dessins animés. Enfin bon, on n'est quand même pas. Ah, celle-là quand même. Il y a mieux quand même. Ce n'est pas demain que ça va sortir sous la pléiade. Oui, ce n'est pas faux. Ce n'est pas ce qu'on y demande non plus d'un autre côté. Tout à fait. Et donc, pour parler rapidement du titre, j'ai très peu de sources. Mais c'est un titre de 1981. Lionel Leroy est crédité. Je ne sais pas comment. Par hasard peut-être. C'était une marque, je pense. Et évidemment, Nono est crédité aussi. Et c'était produit et arrangé déjà par Aïm Saban et Chouki Lévy. Dont on n'avait pas fini d'entendre parler. Ce n'est pas faux. Moi, je n'avais pas le 45 tours à l'époque. Ça fait partie des 45 tours que j'aurais aimé avoir. Ah, d'accord. Parce que j'étais déjà effectivement... Et toi, tu as eu la chanson du Mondial, non ? Ce n'est pas ça ? Non. Parce que Nono, c'est vrai qu'on n'a pas creusé. Ah oui, il en a fait d'autres. Et là, c'était vraiment le premier 45 tours de l'univers Nono. Et il y a eu plein d'autres trucs. Par contre, c'était très, très, très mauvais. Moi, il y en a une que j'aimais davantage et qui passait en intermède dès qu'il y avait une bande... C'est ce que tu me disais. Voilà. Dès qu'il y avait une bande qui cassait sur FR3, il me faisait ça. C'était Je fais du bruit. Je fais du bruit. Dont je n'avais pas plus le 45 tours à l'époque. Mais que j'ai racheté depuis. Mais que j'avais enregistré l'intermède sur cassette. Donc, j'avais la chanson sur cassette avec le magnéto posé contre le haut-parleur de la télé. Évidemment, on l'a tous fait. Et ça, c'était ma chanson préférée encore plus que la chanson de Nono. Très bien. Mais c'est ma cam, complètement. D'accord, bro. On reste dans le thème. Exactement. Alors là, on va passer à ton premier choix. Et oui. Alors, on va dire, je triche un petit peu, mais je ne l'ai pas eu à l'époque. C'est un 45 tours extrait de L'île aux enfants. Ah, voici venu. Ce n'est pas ça. Mais c'est ce qu'on appelle un double feature. parce qu'en fait, il y a deux faces A, d'une certaine manière. Il y a d'un côté la chanson d'Antivol et de l'autre, la chanson d'Albert et Barnabé. Et à l'époque, je l'avais demandé à Coréacris surtout pour la chanson d'Albert et Barnabé. Donc, c'est ça qu'on va écouter. Sous-titrage Société Radio-Canada A, Albert, apporte-moi mon gros dessert. A, Albert, apporte-moi mon gros dessert. Et c'est un disque de 1978. Je m'en souviens très, 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 très mal. C'est le truc que tu m'as montré avec la voix d'Henri Djanic, Aka Kojak, Mistortier et tout. C'est vrai que tu as l'air assez étonné, les auditeurs. N'hésitez pas à commenter sur notre tout beau site. Moi, je suis peu de souvenirs. Pourtant, tu sais que je suis plutôt réceptif à tout ce qui touche à l'île aux enfants. Oui, oui. C'est une des séquences additionnelles de l'île aux enfants. Et c'est une de celles qui a duré le plus longtemps. Parce qu'elle a été diffusée de 1976 à 1982. Mais je n'étais pas né, moi. Je suis né en... L'escroc. J'étais un peu né en 1976, il me semble. Mince. Donc, voilà. Animé par les fameux Lenati et Bétiol. Parce que c'est des personnages un petit peu... Ils ressemblent à des boîtes de conserve d'une certaine... Oui, c'est vrai, oui. Et ça reste très coloré, très joyeux. Et puis, il y a le gros roublard qui grogne tout le temps. Et le petit qui ne fait que des bêtises et qui est toujours joyeux, positif. Un petit peu esclave sexuelle, quand même, non ? Non, ça ne m'avait pas particulièrement. Mon gros dessert, ça n'est pas une allégorie. Ou en tout cas, ça m'a échappé à l'époque et ça m'échappe toujours. Bon, j'ai peut-être les idées mal placées. Mille excuse. Donc, j'aimais beaucoup cette chanson-là. Mais j'aime beaucoup aussi, de l'autre côté, il y avait la chanson d'Antivol avec l'ineffable voix de Daniel Secaldi. Et c'était un grand moment aussi. Mais j'écoutais surtout Albert et Barnabé. Donc, voilà. D'accord. C'était un... Grosse madeleine. Oui, oui, ça faisait... Parce qu'on ne pouvait quand même pas avoir un milliard de 45 tours. Tu avais un manche-disque aussi ou pas ? J'avais un manche-disque. L'orange, évidemment. L'orange. Enfin, un des oranges. Il n'y en avait pas. Il y en avait plein. Et que j'avais bizarrement, je ne sais pas pourquoi, assez vite ouvert. Ah oui, c'est ce que tu nous expliquais. J'avais guéré le capot. Elle raconte cette anecdote, c'est intéressant. Je ne sais pas. Ça m'agacait. J'avais l'impression que j'allais casser les disques et à toujours forcer pour mettre les trucs dedans. Donc, en fait, j'avais démonté le capot. Et puis... Et je mettais... Je ne me souviens pas. J'ai dû essayer de mettre un 33 tours dessus une fois. Et je ne me souviens plus vraiment si ça avait fonctionné ou pas. Mais par contre, oui, assez souvent, j'avais tendance à le démonter. Mais voilà, je pense que je n'étais pas le seul. Et c'était quoi à l'intérieur ? Ce n'étaient pas des petits lutins qui faisaient tourner le disque ? Non, j'étais vachement déçu. Ah zut ! Je pensais qu'il y avait des lèbres jaunes, mais non, il n'y avait pas. Ah mince ! Bon, tant pis. Voilà. Donc, un deuxième 45 tours pour enfants, M. Twix. Alors là, c'est vraiment la Madeleine parmi les Madeleines. 1981, Dorothée, évidemment. Dorothée. Indispensable. Et le titre que j'ai retenu, c'est Rox & Rookie. Rox & Rookie, deux petits amis, petits bébés chiens, Renards au felin, deux tout petits cœurs, Pour un seul bonheur, ils ne savent rien du monde des humains. Mais Rox & Rookie s'en vont dans la vie, Avec dans les yeux un coin de ciel bleu. Et dans la forêt, ils vont gambader sous l'œil attendri De tous leurs amis heureux. Car ils ont un secret, L'amitié. Rox & Rookie, deux petits amis, un petit... Alors là, j'avais quoi ? J'avais 4-5 ans, Et ça m'a marqué au fer rouge. Rox & Rookie. Pour moi, c'est le dessin animé même. C'est la première claque dessin animé que je me suis prise. Parce que le côté... Bon, bah, c'est deux petits copains. La chanson, elle décrit très bien l'histoire, en fait. Ça spoil la mort, effectivement, comme tu disais tout à l'heure. Ça spoil. Et bon, bah, c'est un petit renard Qui fait copain avec un chien de chasse. Et bon, bah, comme tous les animaux, ils grandissent un jour. Et ils deviennent ennemis de par leur nature et tout. Enfin, à l'époque, ça m'avait sidéré. Et je ne l'ai pas revu récemment. Mais je crois qu'en plus, au niveau animation, c'était pas honteux. Enfin, on était dans le haut du panier, quoi, chez Disney. Il n'y a jamais eu des choses super honteuses, quoi. Ouais, mais même au niveau de la narration, de l'histoire. Enfin, bon. J'ai l'impression que c'est une période... Enfin, que les années 80, c'est une période où ils ont abordé des thématiques. Les tarams, les machins et tout. Un petit peu plus sombre. Mais justement, j'allais sortir le taram et le chaudron magique. Le taram, c'est l'enfant honteux de Disney. Je n'ai jamais compris pourquoi. Mais il est super, ce dessin. Ouais, ouais. Validé par Spade et tout. Mais il y a quelque chose, oui. Il y a plus de pesanteur, quoi, dans ceux-là. Et c'est plus... D'un autre côté, tout le monde reste complètement marqué par la mort de la maman de Bambi. Ouais, c'est ça. Il y a quand même ça aussi. Moi, c'est rock, c'est rock. Donc, voilà. Mais moi aussi, ça m'a marqué à l'époque. Alors donc, pour parler un peu du disque et de Dorothée, à partir de 1979, Dorothée devient l'ambassadrice de Disney en France. Elle se voit confier la présentation de Disney Dimanche sur Antenne 2. Avant Jean-Pierre Foucault. J'en ai absolument aucun souvenir. Moi non plus. Parce qu'on a écouté le disque, parce que j'ai le 45 tours. Et la phase B, c'est justement le générique de cette émission. Et désolé, mais je n'ai aucun souvenir de ça. On était peut-être trop jeunes, 81, voire 5-6 ans, tu vois. Alors, il faut savoir que le 45 tours a été vendu à 1,100,000 exemplaires. Ça va. Ça va. Et ce fut vraiment le premier succès commercial de Dorothée. Mais oui, parce que je crois que c'est le premier truc qu'elle a sorti. Qui était sur l'album, sauf erreur, de Où, Lamenteuse. Absolument. Qui sortait l'année d'après. Qui sortait 4 mois plus tard. Et il a été jusqu'à 8ème meilleure position au top. Peut-être pas 50 d'époque, mais au top. Et il est resté en tête des trucs pendant 25 semaines. Je te confie, pas sur le nombre de semaines, mais sur le fait qu'il était au top. Parce que je crois... On va voir qu'il y avait peut-être la chanson de Récréa 2. Mais c'est la première chanson de Dorothée que j'ai entendue à la radio. Et que j'avais enregistrée à l'époque. Et c'était dans ce... Ah mais t'avais déjà des platines. J'étais déjà avec mon magnéto. J'étais inséparable. Donc c'est toi Serge. Tout à fait. Et je l'avais enregistrée sur ce qui était le top de la semaine. Et tu valides ? Je t'ai pas demandé mon bon whiz. Ah mais oui, je valide. Je te dis, je l'avais enregistrée. C'est que j'aimais. Oui, mais bon, peut-être que... Non, non, non. Également, c'est pas le disque qu'on met tous les jours. Entendons-nous bien. Le film, bien entendu. Enfin, le dessin animé, bien entendu. Le 45 tours, voilà. Je l'écoutais, pas le 45 tours, mais pareil, une prise radio. Et effectivement, il annonçait l'album où il y avait Où Lamenteuse, que j'ai eu assez vite en cassette. Il paraît qu'elle était amoureuse. Mais oui. Mais chut, il faut pas le dire. Petit frère, veux-tu te taire ? Non ? Et moi, je l'aime bien. J'ai même réécouté le disque de Dorothée. Il n'y a encore pas si longtemps que ça. Est-ce qu'on n'avait pas dit qu'on ferait un numéro spécial Dorothée ? Bon, il faudrait peut-être faire un cross Dorothée Chantal Goyard. Ah non, Dorothée. Il y a un truc à faire juste sur Dorothée. Ouais, peut-être. Et bah donc là, on va attaquer ton deuxième choix. Là, on est dans le dessin animé, on est dans la jeunesse, on est sur quoi ? On est dans du dessin animé. C'est une animation un petit peu spéciale. Mais voilà, c'est la chanson de Yoc Yoc. Voilà, nous sommes aussi en 1981. On m'appelle Yoc Yoc, et tu sais pas quoi ? Je vis dans une coque, dans une coquille de noix. On m'appelle Yoc Yoc, et tu sais pas, moi je vis dans une coque, dans une coquille de noix. Et dans ma coquille de noix, il y a... Qu'est-ce qu'il y a ? Des grillons, des papillons, des bouquets de petits chardons. Et puis des harmonicas, au fond de ma coquille de noix. Et un verre luisant mignon, allumé comme un petit lampion. Voilà tout ce qu'il y a, chez moi, dans ma coquille de noix. Et nous sommes aussi chez Dorothée, parce que c'est un dessin animé qui passait sur Récré à deux. Récré à deux ! Enfin Récré à deux ! Mais oui, non quand même ! Quel plaisir de vous retrouver ! Et bien c'est pour ça que je me dis que franchement, on n'a pas dû du tout voir cette histoire de Disney. Parce qu'à l'époque, la télé, je la regardais quand même. Je sais pas pourquoi le Disney n'est pas passé. Il y a une faille quelque part. Il y a une faille temporaire. Temporaire. Temporaire, temporelle. Donc la chanson d'Helk Yok, c'est sur une musique d'Henri Dess. Qui a fait tout l'album, que j'avais en cassette à l'époque, en plus du 45 tours. Et c'est quelque chose, pour ceux qui ne se souviennent pas, aller sur, je crois que c'est Dailymotion, où il y a encore le générique, et quelques images, sinon on mettra le lien. C'est un petit personnage, comme il le raconte, avec une espèce de chapeau autour rouge sur la tête. On dirait un champignon un petit peu. Il ressemble un petit peu à un champignon. Et il a des petites aventures toutes mignonnes dans la nature, avec des petits animaux. Et c'est 13 années 70. C'est vraiment la fin du visuel années 70 à mort. Un peu pastel et tout, tu vois. Oui, oui, complètement. À gouache et tout. Mais c'était mon époque, ma première époque enfonçage. Je lisais Astrapi et je regardais Yok Yok. Je comprends. Il y a eu toute une série de bouquins qui sont sortis, qui ont été adaptés du dessin animé, qui sont sortis chez Gallimard à l'époque. Je devais en avoir un ou deux. Et en fait, ça fait partie des rares trucs pour enfants qui sont ressortis. C'est-à-dire que Yok Yok s'est ressorti récemment en CD. Parce qu'il faut croire qu'à mon avis, dans le 16e arrondissement, on aime bien encore les trucs. Il n'y a pas de trucs sales, il n'y a pas de trucs méchants, il n'y a pas de violence. C'est juste le petit personnage qui va voir son copain le hérisson, tout ça. C'est tout mignon comme ça. Ça va, c'est innocent. C'est absolument innocent. C'est très, très bien fait. Et je pense que pour ça, ça a un côté assez intemporel. Donc, ça se trouve très facilement en CD. D'accord. Moi, très honnêtement, évidemment, tu connais un peu mon retour. Parce qu'on en a parlé. Je ne m'en souvenais pas du tout. Mais quand tu as vu l'image, ça t'a parlé. Mais voilà, quand tu m'as sorti le générique, parce que là, comme ça, la musique à l'oreille, zéro souvenir. J'ai eu un gros flashback. C'est marrant, parce que je n'y ai pas pensé depuis une tétrachée d'année. Et c'est le côté quand le petit personnage, en fait, il se réveille ou il est né dans une coquille de noix. Dans une coquille de noix, tout à fait. Et là, tu te dises, oh là là, mais bien sûr. Et voilà, je pense que c'est probablement le truc que je regardais tout petit et que je devais fortement apprécier. Mais ouais, je pense. Mais c'est effectivement que quand tu n'as plus le souvenir et que tu te prends juste le générique, tu fais, oh là, ça sent un peu l'ashramme. Il y a un côté très mai 68. Léger. On est dans les babes. Fait passer l'encens et tout. Mais voilà, moi, je trouvais ça vraiment très, très mignon. C'est à mille lieux de Goldorak. Ah oui. Donc, nous allons pouvoir aborder la deuxième partie et la sélection France. France ou francophone, parce que je ne me souviens plus si c'est les artistes purs français ou s'il y a du belge, du bête de Suisse. Ah moi, il y a du Toulousain et du Parigot. Ah bah non, ça sera français. Et donc, j'écoute ta première sélection. Alors là, j'ai envie de te dire, on va voyager, on va se rapprocher des étoiles. On va voyager, voyager. On va aller un peu plus près des étoiles du groupe Gold. Ah bah là, on va à Toulouse, justement. C'est ça. Ils ont quitté leur terre Leur chant de fleurs et leur livre sacré Traversé les rizières Jusqu'au grand fleuve salé Sans amour, sans un cri Ils ont fermé leur visage de miel Les yeux mouillés de pluie Les mains tendues vers le ciel Un peu plus près des étoiles Au jardin de lumière et d'argent Pour oublier les rivages brûlants Un peu plus près des étoiles Alors là, grosse, 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 grosse Madeleine Parce que, petite anecdote à la Mikado Fallait bien que je le dise en général Ça aussi, je l'ai déposé, petiteanecdote.com Oui, tout à fait C'est ton père qui est le batteur Oui, c'est presque ça Et il est passé chez Sacrée Soirée Et ma maman, elle ressemble à Bonnie Tyler Elle a eu une totale éclipse C'est classe Et je suis né Non, blague à part Mon papa était fan du groupe Et alors Bon, après, les souvenirs sont un peu galvaudés Mais il me semble qu'on avait acheté au minimum le 45 tours Celui-ci m'a énormément marqué Et en fait, il y a un an ou deux J'ai mon voisin qui avait acheté un jukebox Il souhaitait se séparer de la... Beaucoup de ses 45 tours Parce qu'il avait probablement des doublons Donc, me connaissant un peu ferrailleur du camping Il m'a dit Est-ce que Mika, ça t'intéresse ? Oh oui, oui, oui Et dans le lot, il y avait cette chanson Et là, flashback, quoi Et je trouve qu'au-delà du fait que Bon, ok, c'est de la variétoche Moi, je ne suis pas du tout d'accord Je trouve que c'est un groupe de qualité J'ai toujours pensé ça de Gold C'est clair que le chanteur, il ne présente pas très bien Il n'est pas avenant, quoi, tu vois En revanche, ils n'étaient pas avenants De manière générale, je trouve Il y avait un côté... Il faisait son taf Des coffrages Voilà, donc tu as le même ressenti Ah oui ? J'ai oublié le nom du chanteur Mais c'est Emile, je crois, non ? C'est ça ? Si tu enlèves ça J'ai toujours trouvé que c'était super efficace Alors, pour parler un petit peu du truc C'est... Bon, évidemment, on l'a reconnu interprété par Gold Sur l'album Le train de mes souvenirs Donc, en 1984 C'est intéressant parce que nous, on est là un peu plus près Mais on ne connaît pas le fond de cette chanson Et ce qui est intéressant de dire, c'est qu'elle parle Du sort des boat people Qui fuyaient les dictatures communistes C'est ça Vietnamiens et cambodgènes Alors, pourquoi ce thème ? Je ne sais pas J'avais oublié, mais effectivement, oui, je confirme Alors, c'est rigolo parce que le 45 tours Est d'abord sorti à titre d'essai Uniquement dans le sud-ouest de la France En 1985 Et il a une particularité C'est que la pochette est noire et épaisse Alors, j'aime autant te dire que sur Disgog, ça doit être un collector, tu vois Le succès fut immédiat A tel point qu'ils ont ressorti le 45 tours Que je possède au niveau national Mais cette fois-ci avec une pochette rouge vive C'est sans intérêt, soyez honnête Ce n'est pas ce qu'on a fait de plus joli En juillet 85, le titre rentre au top 50 Où il reste classé 24 semaines Atteignant à trois reprises Le numéro 2 du classement Séduisant plus de 900 000 auditeurs Voilà Donc, ils n'ont pas fait aussi bien que Dorothée ? Eh ben non Il s'agit du premier succès du groupe toulousain Suivi peu de temps après par... Je ne sais pas Ah ben oui, capitaine Oui, bien sûr Effectivement, j'avais oublié le capitaine On l'avait abandonné, c'est pour ça Eh ben écoute J'ai exactement la même chose que tu vas dire Moi, j'aime beaucoup Ça m'a pris du temps Il y avait un côté très top 50 sur le moment Qui faisait que j'y prêtais pas plus d'oreilles que ça Ouais, mais le visuel, je m'y attarde pas plus que ça Ouais, mais c'est dommage Parce que c'est l'image gold égale austère Il y a un petit peu de ça Donc ça m'est revenu, en fait, un petit peu sur le tard Et en particulier sur ce qui doit être le quatrième album Qu'une copine m'avait passé en cassette En me disant, si, si, tu vas voir Tu ne sais pas, mais tu aimes gold Tu ne le sais pas encore C'était l'album où il y avait Rio de janvier Ah oui, elle est classe, celle-là aussi Et en fait, effectivement, je ne savais pas Mais j'aime beaucoup gold Ah, tu me fais plaisir, tu vois, je ne t'aurais pas cru Ah oui, oui, non, mais vraiment C'est beaucoup mieux que l'image qu'on peut en avoir Et ce n'est pas juste un groupe top 50 Et voilà Donc le train de mes souvenirs, je ne l'ai pas J'ai le suivant CD, j'ai Cali Koba Cali Koba Ah, ils ont fait des tubes Mais il y avait des très très... Mais moi, sincèrement, ma préférée du groupe Ça reste celle que j'ai retenue Et pour l'anecdote, donc pas sur cet album-là Mais justement, celui où il y a Cali Koba Je ne sais pas dans quel contexte ça s'est fait Mais j'ai découvert récemment Parce qu'il y a eu des remasters Qu'on a retrouvés sur Deezer Qu'il y a eu une version anglaise De l'album complet qui a été faite Et ? Et bien, qui n'est pas honteuse non plus Toujours chantée par gold ? Toujours chantée par gold Alors, est-ce qu'on a une petite version québécoise des Fagos, là ? Non ? Non, ça, je ne suis pas au courant Mais vraiment, ils en sont arrivés au point de sortir leur album en deux langues différentes Je ne sais pas du tout si ça a in fine traversé les frontières ou pas Mais en tout cas, ça a été fait et tout le monde ne l'a pas fait C'est vrai Mais non, non, moi je les aime bien Alors effectivement, il ne faut pas penser à Emile et Images Ouais, c'est galvaudé En plus, je crois que gold, ça existe Mais ils se disputent un peu le nom et tout Oui, parce qu'ils ont continué sans À un moment, Emile est parti faire quelques disques en solo C'était pas bon Et le groupe a continué Et ce n'était pas désagréable non plus Avec un autre chanteur Et voilà, mais bon Maintenant, Emile et Images Mais bon, là, c'est un peu triste Non, mais Emile tout seul, ce n'est pas bon Eh bien, tu sais, je crois que je n'ai jamais écouté Oh là là Écoute, tu me feras un retour un jour Alors là, écoute, évidemment On attaque ton premier choix francophone On est francophone ? On est français On est double France Parce que non seulement c'est France Mais en plus, c'est France Et nous sommes en 1981 Et elle donne tout pour la musique Ils ont des idées plein à faire C'est des idées pour faire la fête Et leur langage qui ne veut rien dire Les fait pleurer Ou les fait rire Il a tout pour la musique Et il répète ses mots Sans suite et sans logique Comme on dit des mots magiques Tout pour la musique Et ils balancent leur tête Moi j'aime bien Hommage un peu là, non ? Bah bien entendu Tu peux raconter la petite anecdote Que tu m'as confiée tout à l'heure Sur France Gall J'ai déjà eu l'occasion de le dire J'aime Johnny Hallyday Sur cette antenne Non mais je n'ai rien contre Johnny Effectivement, comme disait l'autre J'ai pleuré quand France Gall est morte Mais quand Johnny est mort J'ai repris deux fois des moules Donc voilà Et effectivement La dernière fois que je suis venu Chez Monsieur Twix Donc c'était en janvier Et c'est au moment où France Gall nous a quittés Et j'avoue que quand je suis reparti J'ai eu une grosse bouffée de tristesse Et j'étais vraiment pas bien Parce que Bah voilà Depuis que je suis petit Tu l'as déjà dit J'ai tous ces 45 tours Ah oui Mais enfin voilà Dès qu'il y en avait un Je l'avais Et c'est pour ça que le choix français A été compliqué Parce que tout est concentré Sur trois chanteurs Quelque chose comme ça Michel France Et le troisième c'est ? Paul Nareff Ah oui Et puis Jonas Et puis voilà Tout pour la musique Ça a été le premier album Que j'ai vraiment Over surkiffé Premier album français Il s'est pas daté Il est encore Et il m'a acheté Pour moi c'est le meilleur Qu'elle ait fait On me l'avait déjà copié Une première fois Sur une cassette audio Et c'était une cassette Toute pourrie Donc le son était merdeux J'ai économisé Pour pouvoir m'acheter Une belle cassette chrome Qu'on me refasse Une copie du truc Là pour le coup Qui était vraiment magique Avec une super sonorité J'avais le 45 tours Entre temps Que j'écoutais beaucoup Donc ça m'a vraiment Suivi Et je l'écoute encore Très 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 régulièrement Tu l'as mis tout à l'heure Quand on a préparé l'émission Ça passe crème Franchement Ça passe encore Je suis pas un fan absolu Mais de France Galles Pour moi c'est la chanson A retenir C'est un album Que j'écoute au moins Une fois par mois Ah oui Il est dans ta playlist personnelle Absolument Il est sur ton portable Ah mais c'est mon préféré Sur ton baladeur C'est mon absolu préféré De France Galles Il n'y a pas de Oh bah écoute Moi j'ai rien d'autre à ajouter A part que je valide J'ai trouvé ça très bien Moi j'ajoute aussi J'ai plein d'anecdotes Sur l'album Que c'est un album Qui nous a porté malheur Parce que ma mère L'avait acheté Elle de son côté En cassette Et à chaque fois Qu'elle s'est fait Parce que c'était très à la mode A l'époque Voler son autoradio Ah oui Ça n'existe plus maintenant Ce genre de truc Mais à l'époque C'était tendance Souvenez-vous Le vol d'autoradio Souvenez-vous Quand on le mettait Sous le siège Ou dans la boîte à gants C'est quand il y avait Les façades Ah non mais Il y avait des boîtes à gants Assez grandes Pour Et à chaque fois Qu'on s'est fait chourer Un autoradio Il y avait la cassette De tout pour la musique La flûte Donc elle a dû racheter La cassette De tout pour l'autoradio Et au bout d'un moment A force de Mais je suis sûr Que je l'ai déjà raconté A force de se faire piquer La cassette Elle a fini par acheter Le vinyle Comme ça Il n'y avait plus Qu'à racheter une cassette Vierge C'était plus économique Donc ça nous a J'ai vu une anecdote De plus sur l'album Qui n'enlève rien A sa qualité Et donc Vous avez une deuxième chanson Alors la grosse madeleine Alors là je te le confie Je ne l'ai pas en disque En revanche Je suis intimement Persuadé Que ma soeur Qui a 4 ans de plus que moi L'a possédé Quand nous étions Plus jeunes C'est T'en vas pas T'en vas pas Si tu l'aimes T'en vas pas Papa si tu l'aimes Dis lui T'en vas pas Au bout de la nuit Nuit tu me fais peur Nuit tu n'en finis pas Comme un voleur Il est parti sans moi On n'ira plus au ciné Tous les trois Nuit tu me fais peur Nuit tu n'en finis pas Comme un voleur Il est parti sans moi Papa je t'assure Sans toi je ne sais plus Rétourci Néma Franchement on ne fait pas Un duo Mais si C'est magique Tout est dans l'IRL Le titre s'est imposé à moi Parce que Bon je ne vais pas te mentir Ce n'est pas un truc Que j'écoute tous les jours Mais elle m'a marqué C'est dingue Cette capacité A enregistrer des informations Peut-être inutiles Je ne sais pas Mais en tout cas Je la connais par coeur Donc c'est que A priori C'est que ça m'a marqué C'est rentré en tout cas oui Alors donc on parle évidemment D'Elsa Lunghini Donc plus connue Tout simplement Sous le prénom Elsa C'est plus rapide Et en fait Je l'ai découvert En préparant l'émission Mais cette chanson C'est la bande originale Du film La femme de ma vie De Régis Varnier Varnier Qui est sorti en cinéma En 1986 Donc je n'ai aucune espèce D'idée De ce que vaut Non plus La bande Evidemment Je n'ai jamais vu Le film non plus Mais le clip Est assez révélateur Si tu t'en souviens Ça passait des extraits Du film Qui a l'air assez Ah bah on sent Que c'est pas un trip A Euro Disney C'est ça Voilà C'est bon On n'est pas chez Dorothée Mais c'était intéressant Parce que grosso modo La chanson raconte L'histoire d'une séparation Et d'un divorce A travers les yeux D'une enfant Ce qu'il faut savoir C'est que la chanson Avaient d'abord été proposée A Jane Birkin Tiens donc A ça je ne savais pas Qui la refuse Parce qu'elle était Un peu trop vieille Peut-être Je ne sais pas Parce qu'elle joue Dans le film non ? Bah oui c'est ça Alors il faut savoir Que le single Est diffusé à la radio Le 12 septembre 1986 Et ne tarde pas A s'imposer Dans les magasins Continent Mamoute Écrase les prix Et voilà En quelques semaines Une caracole Au tête du top 50 Et s'impose A la première place La première semaine De l'année 1987 Détrônant Un certain The final countdown Parce que Je suis content Parce que je ne l'ai pas retenu Faute de place Mais je voulais le placer Final countdown Donc voilà Mi cadeau dans le texte Du groupe Europe Évidemment Oui tout à fait Elsa est alors La plus jeune artiste A avoir atteint La première place Du top Voilà D'accord Et toi ton nom ? J'avais pas le 45 tours Mais j'avais eu Pour mon anniversaire Donc je crois Que j'étais en 6ème A ce moment là La cassette De Boulevard des Hits 2 Ah oui Et ça ouvrait La deuxième face Et après c'était Ah oui genre Ça t'a marqué Complètement J'ai encore le tracklisting En tête D'ailleurs j'ai racheté La compi en CD Depuis Et après il y avait Premier baiser Ah flûte Ah ouais quand même Qui c'est qui chante ça déjà ? Pour le coup j'ai oublié Mais c'est Voilà Une plage en été Et tout quoi Oui oui Vraiment le truc Et donc Bah Elsa Oui j'ai écouté Même si c'était pas forcément La chanson que j'écoutais Le plus Sur la cassette Elle tournait quand même Assez régulièrement C'est une cassette Efficace la chanson Oui oui tout à fait Et alors pour la petite anecdote Bah il faut savoir Qu'il y a une version anglaise Qui a été enregistrée Sous le titre Papa please don't go Que je n'ai jamais entendu Donc j'ai pas d'avis Moi non plus Et elle a été confiée A Michael Jackson Qui l'a refusé Non c'est pas ça ? C'est un peu ça Donc on attaque Ton deuxième et dernier choix De titre francophone Qu'est-ce que tu nous as retenu Pour aujourd'hui ? Absolument Absolument Donc là on passe en 85 Je ne fais pas que Des choses du tout début De la décennie Comme d'habitude C'est ça Là t'es au milieu Je vais jusqu'au milieu Mais c'est un peu Quasiment le dernier 45 tours Que j'ai acheté après J'ai eu un passage à vide C'est un 47 tours De Louis Chédide Qui s'appelle God Save The Swing C'est un 47 tours C'est un 47 tours Voilà, alors acheté au Monoprix de Neugent-sur-Marne Acheté ? Acheté Acheté ? Acheté Nanan promis Et j'avais, pour l'anecdote aussi J'avais très longuement hésité Tu vas hurler Mais j'avais très longuement hésité Entre ce 45 tours là Et There must play an angel De Your 8 Mix Qui était sorti en même temps Et c'était Tu l'as eu quand même non ? Non, le 45 tours je l'ai pas eu J'ai acheté le CD des années après Ah c'est ce que tu disais Mais Mais C'était mes deux Grosses grosses chansons de l'époque Et je pouvais pas acheter De 45 tours Tu t'as tranché Mais j'avais quand même tranché Pour Louis Chédid Parce que j'ai toujours Adoré Louis Chédid J'ai pas eu tous ces 40 tours Comme ça peut être le cas Avec Berger ou Gall Mais par contre Je les enregistrais à la radio Dès qu'il y en avait une nouvelle Je suivais Et j'ai toujours adoré son univers Je t'aimais pas très bien Mais c'est vrai que c'est chouette À écouter Ouais Non, non Moi vraiment J'aime beaucoup 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 Ce monsieur Il a l'air sympathique au demeur Et oui C'est vrai Moi je Ouais Ça m'a tout de suite Vraiment beaucoup plu Peut-être que c'est le syndrome aussi Émilie Joly Parce qu'il faisait partie du cast Il faisait la chanson du raton laveur Et c'est peut-être même Probablement là Que je l'ai découvert la première fois Et je l'ai jamais quitté Et j'aime vraiment beaucoup Vous avez bien de sortir un album En plus là Il n'y a pas très longtemps Eh bah je ne suis pas au courant Je l'ai quitté Mais je ne suis pas l'actualité De tout le monde non plus Mais voilà Je ne sais pas si c'est son plus gros succès En l'occurrence Mais voilà Je ne me laisse pas du 45 tours Et pour l'anecdote encore La version du 45 tours Est légèrement différente De celle de l'album Et je n'ai jamais retrouvé Donc moi quand je l'écoute Quand tu dis différente c'est quoi ? Les plus longues ? Le bridge en fait Le pont est différent De celui qui est sur l'album Et vachement plus sympa Sur le 45 tours je trouve D'accord ok Donc moi j'ai mon cd Mais j'ai la version 45 tours Que j'ai enregistré après Que tu as ripé quoi Que j'ai ripé après Parce que je préfère la version Du 45 tours Des fois c'est quelques petits trucs Mais tu as tellement Tu as tellement l'habitude du morceau Que tu l'entends le 3 3 petits trucs Mais tout à fait Ce n'est pas juste pour faire du mal aux mouches Même si ça défoule Alors simple Nous allons pouvoir aborder L'international Donc le reste du monde Que nous proposes-tu aujourd'hui ? Et bien là Là je tape dans le très très lourd Queen I want to break free 1984 I want to break free I want to break free I want to break free From your lives You're so so sad But I don't need you I've got to break free God know God know I want to break free I want to break free Grosse 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 chanson Qui m'accompagne depuis 1984 Parce que moi Queen Je suis extrêmement fan du groupe J'attends avec vraiment impatience Le biopic sur Freddie Mercury Qui doit sortir à la fin de l'année Évidemment tu as pas dû voir ça toi Mais il y a un film qui sort sur Queen Et surtout sur Freddie Mercury Je le savais pas Parce que je te l'apprends J'ai vu un très bon biopic sur Freddie Mercury Il n'y a pas très longtemps Ah bon ? Je ne sais pas si ce n'était pas sur la BBC Mais j'ai vu un truc qui était très très bien fait Et vraiment passionnant Alors c'est le deuxième single extrait de l'album The Work Sorti en avril 1984 Alors moi ce qui m'a marqué Évidemment la chanson Elle est cultissime Pour moi en tout cas Et le clip l'est tout autant Il est réalisé par David Mallet C'est une parodie d'un swap opéra britannique Coronation Street Qui existe depuis les années 60 Tous les membres de Queen Y sont habillés en femme On y voit Brian May Durant l'introduction Réveillé par un réveil à vapeur Qui croise successivement Freddie Mercury Déguisé en femme De ménage Évidemment avec la moustache apparente On est d'accord Mais c'est tellement plus clair Passant l'aspirateur Roger Taylor en jeune étudiante Préparant à manger Et John Deacon en vieille femme Lisant son journal Alors ce qui est intéressant C'est qu'il y a un autre problème Plus connu celui-ci Il vient de la séquence du travestissement Parce que le clip fut refusé Par la MTV Et d'autres chaînes nord-américaines Contribuant malgré lui Au déclin de la popularité De Queen en Amérique Et ça je savais pas Et bah moi non plus Pour finir sur ce titre Moi j'avais le disque à l'époque Je crois que c'était ma mère Qui était particulièrement fan de Mercury Je l'ai déjà raconté ça Mais elle me disait Je sais pas Ça m'a marqué à vie Qu'il avait les dents Qui couraient après le biftec Je t'avais pas déjà raconté ? Écoute je la connaissais pas Mais c'est une expression Comme je les aime Tu valides ou pas ? À mort À mort Complètement Et c'est vrai Et j'ai toujours vu du coup Mercury avoir des dents Qui couraient après le biftec Voilà quoi Elle courait après la saucisse aussi Rien de compte Oui ça c'est un autre débat ça Et c'est un titre Que j'ai fait découvrir À mes héritiers Et ça a bien pris aussi Sur mes gamins Donc bah voilà Donc je suis assez content D'avoir retenu ce 45 tours Pour notre spécial 45 tours Madeleine de Proust D'accord Et toi un petit whiz ? Alors je valide Déjà Voilà Moi je suis plus circonspect Avec Queen C'est un groupe Je n'arrive pas à rentrer Dans un album complet Je trouve ça triste d'ailleurs Parce qu'il y a plein de bons trucs Et donc il y a plein de chansons Que je trouve vraiment excellentes Dont celle-là Mais par contre J'arrive jamais à me taper Un album complet Ça me barbe assez rapidement Un petit peu Je reconnais Je sais pas pourquoi Il y a un truc qui marche pas avec moi Les grosses chansons Elles sont énormes Et les grosses chansons Elles sont énormes Et naturellement J'avais accroché à l'époque Parce que ça passait Peut-être pas sur MTV Mais en France ça passait Ah oui Sans problème Moi je l'avais vu sans souci Naturellement C'est un clip Enfin voilà Tu peux pas faire autrement Que de rester devant Et de le regarder jusqu'au bout Et voilà Même si ça t'a été attiré Que par l'image Fatalement L'image te fait rentrer Le son dans la tête C'est ça Et la chanson ne te quitte plus C'est par l'image Qu'on a connu La chanson Clairement Essentiellement Donc voilà Non non moi je valide J'avais pas le 45 tours Je l'ai toujours pas C'est un très bon choix Et quant à toi Qu'est-ce que t'as à nous proposer ? Et ma retour en 80 Je m'excuse Et je vais parler donc De Earth, Wind & Fire Avec le cultissime Let's go C'est copyrighté ça Je mettrais une pièce Sous-titrage ST' 501 Il fait trop bien le vocodeur C'est formidable Vas-y, mais chante Non, j'ai pas envie Oh, Wiz Oh, t'as la chansonnette facile En principe Donc, c'était Let's Groove Donc, pourquoi je l'ai choisi ? Eh bien, parce que... Je l'ai en 33 tours, ça Je l'ai pas en 33 tours Mais c'est le premier 45 tours que j'ai acheté De mes mains avec mon argent de poche C'est bon Les autres, avant Les quelques que j'ai eus avant C'était des cadeaux Et après, j'en ai eu encore quelques-uns en cadeau Mais celui-là, c'est le premier que j'ai financé Acheté au monoprix Non, au prix unique de Vincennes Parce que chez prise unique Les prix sont uniques C'est ça J'avais été d'abord extrêmement impressionné Par la jaquette du 33 tours Ah, c'est chouette Les pharaons et tout Comme le gros de ce qu'ils ont fait Les pochettes sont absolument fabuleuses Elles sont pharaoniques Elles sont pharaoniques Et j'avais été extrêmement impressionné Par la pochette Chez la fille de la concierge De l'immeuble Qui me gardait après l'école Mais t'en as déjà parlé Et qui avait 18-20 ans Donc qui achetait énormément de disques Dont celui-là Donc au départ, c'était un visuel Et après, quand elle a mis le disque Naturellement, c'était plus juste un visuel C'était un visuel plus une chanson Et à la première occasion Vraiment, je mettais les centimes de côté Les uns à la suite des autres Pour pouvoir avoir le disque chez moi Et il est toujours là La pochette est en lambeau C'est celui d'époque Ah mais tous ceux que j'ai, c'est d'époque Ah non, moi malheureusement C'est des rachats brocantes C'est pas grave Non, non, moi je les ai encore tous Et ils ont passablement vécu Et celui-là a vraiment beaucoup, beaucoup vécu Mais là, c'est l'objet que tu conserves On est d'accord Absolument Tu ne le mets pas spécialement dans ta Non, il était intéressant jusqu'à il n'y a pas très longtemps Parce qu'il y a une version instrumentale Qui est excellente en phase B Et qui a été introuvable Qui n'est jamais ressortie en CD Jusqu'à il n'y a pas longtemps D'accord Tu l'avais déjà ripé quoi Donc je l'avais déjà ripé Et entre temps est arrivé le coffret De l'intégrale des albums Columbia D'Earth Wind and Fire Et maintenant c'est dessus Donc il n'y a plus besoin Mais pendant longtemps C'est resté un inédit assez recherché Moi, tu te doutes que je valide En plus, Earth Wind and Fire J'ai déjà dû le dire Mon papa avait les disques et tout Il faisait la batterie à Sacrée Soirée Salaud En fait, il avait deux groupes Qu'il affectionnait dans cette période C'était Earth Wind and Fire Et de Chicago Il n'a pas choisi les plus tard Non, ça va Et voilà, Earth Wind and Fire Je valide Je n'ai pas d'autres trucs À part que c'est très très bien Vous avez un ultime 45 tours international ? Donc je vais vous parler de la chanson Do You Really Want To Hurt Me ? Du groupe Culture Club 1982 Do You Really Want To Hurt Me ? Do You Really Want To Make Me Cry ? Precious Kisses What's That Burn Me ? Love is Never Asked You Why ? Do You Really Want To Hurt Me ? In my heart the fire is burning Choose my color, find the star Do You Really Want To Hurt Me ? Precious people always tell me That's a step by step to fall Do You Really Want To Hurt Me ? Do You Really Want To Hurt Me ? Make me cry Make me cry Cry, 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 cry On fait le dub Ah oui, il y a une version dub ? Cry, 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 cry Alors Il est en train de me plomber ma rubrique Ça sent une vengeance de ne je ne sais quoi Même pas, même pas Alors c'est un, voire le plus grand succès Du groupe Culture Club Et de son chanteur Boy George Paru sur l'album Kissing To Be Cleaver Bravo pour mon accent T'as vu, je l'ai travaillé Ah ouais, non, non, c'est bon Looping, tu ne pourras pas me bâcher cette fois-ci Cette chanson est sortie donc le 1er septembre 1982 Et a fait la notoriété du groupe Alors pourquoi je l'ai retenu ? Parce que bon, pareil, je suis désolé C'est un peu la même chose à chaque fois Mais c'était plutôt ma sœur qui avait des disques comme ça Elle a dû l'avoir soit en album, soit en 45 tours Je pense que c'était plutôt des 45 tours Et ce qui m'avait un peu interloqué Évidemment, quand j'étais enfant C'est que je ne comprenais pas Pourquoi le monsieur se déguisait un peu en madame Surtout qu'il ne ressemblait pas vraiment à madame Tu vois Non, mais comme il ne ressemblait pas beaucoup à monsieur non plus Bon, on va aller dans le doute Je suis désolé, mais c'est normal d'en parler C'est rigolo d'avoir notre vue d'époque, tu vois Il n'y avait pas que nous qui en parlions On peut citer, en l'occurrence, ça fera plaisir à quelqu'un La fameuse réplique dans Commando Ah oui Il devrait l'appeler Girl George Ça serait plus honnête ou un truc comme ça Creepers, on t'embrasse C'est vrai que t'es sympa en IRL On le souligne Mais c'est vrai, c'est vrai C'est bien, on a placé Commando Bah t'as vu quand même Putain, Creepers, Commando Donc voilà, j'étais autant fasciné par la chanson Que par le personnage Mais... Alors Boy George, je suis un peu mitigé sur sa carrière Parce que cette chanson, elle est vraiment... Voilà, c'est les cieux Il a vraiment une voix en or, une voix d'ange Et je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas très bien géré Le succès immédiat ou quoi Et bon, après, le vu des travers et tout Personnellement, je me contrefous Mais je trouve que... Cette chanson, elle est tellement au-dessus de tout Au niveau artistiquement parlant Que ce qu'il a fait après, c'était tout de suite un ton moindre Ah non, non, non Ah, vas-y, je t'écoute Je m'inscris en faux Moi par exemple, Boy George Solo, j'aime moins déjà Ah non, mais d'accord C'est même pas que j'aime moins C'est que je ne connais même pas Bah voilà Mais par contre, par contre, Culture Club, là c'est le premier album Ils ont quand même sorti, je crois que c'est 84, deux ans après Color By Numbers avec Karma Chameleon Ah oui, c'est vrai qu'elle est chouette Mais c'est pas juste une chanson, les 10 Mais tu ne l'as pas déjà chroniqué ça ? Non, non, j'aurais pu Il me semble que tu en as déjà parlé dans une émission Je ne suis pas sûr, ça me semble, non, je ne crois pas Bon, peu importe Ou alors j'ai bu, c'est possible Mais non, 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 ça s'est vite effrité Mais il a fait encore mieux avec le deuxième album Et il a fait pendant une petite période Une musique, des chansons, des albums Qui sont pour moi vraiment des gros, gros classiques Et qui ne subissent absolument pas l'outrage du temps Ça se bonifie limite avec le temps Il n'y a pas un côté, je trouve, moi Il n'y a pas un côté vraiment daté C'est une vraie bonne prod Il y a des mélodies qui sont imparables Ils chantent super bien Mais ce n'est pas juste un look Ça n'a pas forcément duré longtemps Mais il n'a pas fait qu'une seule bonne chanson Tu tournes encore, tu n'as aucune idée ? Aucune idée Je sais qu'il a été longtemps, plus ou moins, je crois Abonné au Ministry of Sound à Londres Où il fait le DJ Oui, c'est ça Mais je ne sais pas plus Je ne sais pas plus Ce n'est plus trop ma cam Après, quand ça rentre dans ce type de circuit Ça ne m'intéresse plus autant C'est ça Mais les premiers albums sont vraiment Pour moi, ils sont à conseiller On est d'accord Donc là, on arrive doucement Mais sûrement à la fin de l'émission Parce que du coup, vu le format Sincèrement, il y a matière à faire à plusieurs numéros Je pense Oui, je pense qu'il y a possibilité C'est rigolo, je suis assez content Surtout qu'on sait contenu Parce que 2, 2, 2 Moi déjà, rien qu'en animation Dessins animés Limite, je fais un numéro particulier Tu vois C'est ça Non mais comme ça, je n'aurai pas 50 minutes de rush à couper au montage C'est ça J'étais obligé d'enlever du Noah J'étais obligé d'enlever le Spectre Gadget Les livres Moi, j'aimais bien 45 tours C'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé Parce qu'on n'a pas fait d'édito Mais j'aimais beaucoup, moi Les histoires 45 tours Elle fait clochette Ouais, c'est vrai Non mais blague à part Ça me rappelle complètement des choses Moi, j'en ai quelques-uns Vraiment Ça, par contre C'est des objets Que j'aime bien collectionner J'en ai quelques-uns Sur les Ulysse 31 Je crois que je dois avoir Les Gobots aussi Ah oui Quelques Casimirs Tu vois Moi, j'ai quelques Casimirs aussi Et c'est les voix C'est les mêmes J'ai le Capitaine Flamme Bon, par contre C'est un 33 tours Donc je triche un petit peu Oui, je l'ai vu Je l'ai vu dans ton meuble Et ouais Et voilà Souvent, t'avais les Zorro Les machins C'était des beaux objets Je trouvais Et ils se débrouillaient Pour que ça tienne sur On va dire Un ou deux 45 tours Donc quatre faces Oui, mais il y avait Des bons trucs C'est surtout ça Moi, que je retiens Des 45 tours Vraiment les histoires audio J'en avais pas beaucoup À la limite Plus de 33 tours En fait Où là, l'histoire était plus Et puis quelques cassettes J'avais Bernard et Bianca En cassette comme ça D'accord Et bizarrement T'as l'impression Que c'est un truc Que tu vas écouter une fois Et en fait On l'écoutait 50 fois J'avais Taram et le Chaudron Magique Ah oui Aussi Chanté par Douchka Non, non L'histoire Ouais, mais la chanson Je me souviens plus Je me souviens plus Bon, on se peut Tu nous corrigeras Voilà Alors je refais Un tout petit saut Dans le temps On repart en 84 Et donc le dernier 45 tours de la sélection C'est Laura Branigan Avec The Lucky One Non, c'est pas self-control C'est The Lucky One And fly Go on and fly She had it in for all the time To get away And try to find Don't come too close So close Say you think she's small What about her heart Like a wild bird to play Like a big in the night If you take what you want And you don't pay you twice Cause the world's in your hands You got all you want Donc, 45 tours de Laura Branigan qui a été classé au top 50 Il est monté Pour bien au haut Mais il est monté La 27ème place Et il est resté classé 13 semaines Et pourquoi je parle de ça Parce que c'est pas forcément Ce qu'il y a de plus glorieux Bah c'est que c'est en fait La première chanson Que j'ai découvert Au top 50 Et que j'ai envie d'acheter D'accord De par le clip ou ? Le clip était marrant Je le trouvais assez sympathique Ça changeait un peu Du traditionnel plan fix Sur le chanteur Avec sa fausse batterie En plastique derrière Et son bon tant pis Trois touches Donc là il y avait Une mise en scène Voilà Il y avait une mise en scène Qui était quand même Assez sympa C'était pas complètement Dénué du monde non plus Et la chanson Je la trouve excellente Vraiment excellente Ce qui fait que le 45 tours A vite vite A corps et à cri A vite fini par se retrouver Dans ma chambre Et je l'ai encore aussi Et il est complètement démonté Tellement que je l'ai usé Et re-usé Et re-re-usé Tu sais à quel moment De la chanson Il va sauter le disque Quoi ? Presque Oui Depuis j'ai même acheté Le Maxi 45 tours Pour avoir la version longue Et j'ai l'album en CD Qui n'est pas impérissable Mais effectivement Qui contient Comme tu disais Le fameux self-control Qui est pas mal non plus C'est une reprise Oui on sait jamais Qui a repris qui Mais effectivement C'était une des deux versions Oui c'est elle Qui a repris Alors qu'à l'origine C'était Italo Disco C'est ça C'est Italo Disco C'est marrant Il me semble Qu'on en a un peu parlé C'est ça Donc voilà Après sur La Petite Dame J'ai pas grand chose à dire Parce que c'est à peu près Tout ce que j'apprécie d'elle Le reste Pas plus que ça Elle est décédée malheureusement Et nous a quittés Oui Une rupture d'anévrisme En 2004 C'était sur cette note gay C'était sur cette note joyeuse Que nous allons nous quitter Mais voilà Donc moi j'aime bien Je sais pas si tu connaissais Oui mais c'est pas Le titre que j'aurais retenu Evidemment Parce que self-control Elle a vraiment Tout cartonné avec ça Mais en effet Le titre il est efficace Ça je te rejoins complètement Et bah voilà C'est l'essentiel Donc On a toujours l'habitude De se quitter sur une petite chanson Je vais pas dire hors sujet Mais voilà Une petite cerise Sur le gâteau à la crème Qu'est-ce qui te ferait plaisir Monsieur Trix ? Ah cool Et bien en fait Bon comme tu le sais J'aime les dessins animés Et c'est vraiment Les disques que j'achetais Et là je vais faire Une petite dédicace A mon copain Dav Poukoun Parce qu'on va se quitter Sur le 45 tours Des mondes engloutis Mais Monsieur Wiz Mais 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 Et bah ouais La danse des pirates Tiens ça pourrait être sympa Pour changer Monsieur Wiz adore Les mondes engloutis Moi beaucoup moins D'ailleurs tu me feras penser A te filer le coffret Si je te l'ai pas déjà donné Et par contre L'OST Exceptionnel Et c'est vrai que Cette chanson des pirates Ben Cosma Encore comme d'habitude A très vite les auditeurs A très bientôt Et nous sommes de sacrés pirates Mais c'est ça Wow wow Pour votre perdition Habitant des strottes Pour votre punition Je suis ma petite mate Je suis moche encore C'est moi qui ramasse Je dis pour aspire Tout ce qui passe Pour votre terreur Je suis sescapile Pour notre bonheur Vous vous tombez pile J'ai une obsession La domination Je n'ai qu'une passion La possession Si nous sommes De sacrés pirates Nous ne sommes pas De ces pirates Un grand coup Sur ton mot Si vous l'autre Wow 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 Un grand coup Sur un cop-à-pirate Pour lui chou Ravé son bric-à-brac Et vive à la boue Sanfony-loi Ah 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 Un grand coup Sur un cop-à-pirate Pour lui chou Ravé son bric-à-brac Ah oui la belle vie Que voilà Ah 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 Queen Oh la la Je coupe Je coupe T'inquiète Ah 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 Sous-titrage FR ?